Efficacité ! On va voir un discours de la part du séjour de Saint-Perdoux. Merci ! Parlez-t-il ! Alors, notre histoire commence lorsque 22 aventuriers débarquent à Saint-Perdoux. D'abord en petits shorts et lunettes de soleil qu'on a vite échangé contre toutes les affaires de pluie. Mais comme l'enthousiasme de Lara, d'Aurélien, de Thomas et de Lucie, les communicatifs, on a très vite commencé à tout faire connaître. Les animateurs nous ont fait découvrir l'esprit de déclame, donc l'écoute de soi, mais aussi l'écoute des autres. Et enfin les envies de chacun, avec pour maîtrement la bienveillance. Réveil matinale pour les bénévoles qui préparent le petit-déj pour 7h30. Jusqu'à 9h, chacun prend le temps de se réveiller, aidé par un bon café avant une journée bien remplie. Une dizaine de bénévoles se sont dépensés toute la semaine dans le chantier menuiserie. Sillage, ponçage, vissage, huillage, grâce aux indications de Thomas. Le monde de la menuiserie n'a plus aucun secret pour nous. Ou presque. Au total, 2 tabourets, des montages, 2 manches de boue, dont un à plateau pivotant. Et des tableaux joliment encadrés. Nous espérons qu'ils vous plairont à les admirer en bas. C'est pour les pierres tèches, derrière Aurélien, une équipe toujours motivée. Brouettes, sauts, pioches, à travers la forêt, nous nous dirigeons chaque matin vers le chantier. Concentrés, efficaces, heureux, le mur se construit un peu plus chaque jour sous nos yeux. En vous promenant sur les sentiers, vous pourrez, j'en suis sûre, l'admirer. Après une dure matinée de labeur, les aventuriers sont récompensés de leurs efforts par un bon déjeuner, préparé par votre grande chef de scale, là. Au menu, dalles de lentilles, tortillas, potages, sans oublier le fameux tout-ce-qui. Et c'est celui-là mitonné, évidemment, avec des ingrédients frais, locaux et bio. Pas de répit pour les adultes. Après le déjeuner, on repart aux ateliers. Pour les enfants, quartier libre, sous la surveillance de la bienveillance du site. Ils jouent en devenant, par exemple, tendent un après-midi les participants de l'émission Sans Père doulante. En fin de journée, les abandonnés de Sans Père doulante, toujours curieux. On part à la découverte de ceux qui les entourent. Visite du petit village de Carnaillac. Puillette des champignons dans la forêt. Exploration du sentier et des mines. Des fonds de gange de richesses à découvrir. Et grâce à l'hospitalité incroyable de leurs propriétaires, nous avons même pu traire des chefs pour la première fois pour la plupart d'entre nous. Nous avons aussi pu goûter à leur fromage frais. Elle est où ? Oui, elle est là ! Elle est là ! Elle est là ! En plus de profiter d'un merveilleux après-midi, au milieu des poules, des chèvres et des bobines. Mais déjà, on entend les estomacs arrêtés. C'est l'heure de préparer le dîner. Le soir, les aventuriers mettent la main à la pâte. Pâte bolognaise, tarpe fraise et au sucre. Tout est fait maison. Nous nous sommes régalés. Applaudissements Jamais à court d'imagination, nos aventuriers se répartissent le soir en équipe pour organiser la veillée. Ensemble, nous avons chanté, joué aux chaises musicales et à un clouet d'ogéant. Le clou du spectacle, un bal à acier ou, après un pique-nique devant le château, nous avons dansé le scottiche, la polka, la valse, la bourrée à trois temps. Et aussi, la valse improvisée. Applaudissements Et voilà, le chantier touche déjà à chaque fois. On s'est tellement amusés qu'on n'a pas lu le temps passé. On voulait vraiment remercier tous ceux qui ont permis à ce chantier d'être aussi formidable qu'il a été. Donc, merci à Monsieur le Maire et à tous les Saint-Père douziens pour leur gentillesse, ainsi qu'aux animateurs pour leur énergie et leur sourire. Et si les mots ne suffisent pas, nous allons vous le chanter. Oh ! Quelle dégaine de portable ! Nous allons vous le chanter ! Nous sommes venus à Saint-Père douziens, la pluie tournée, la pluie tournée, la pluie tournée, la pluie tournée. Sur nos genoux, nous étions tous vraiment stressés, comment c'est chantier ? Et mine de rien, y a Aurélien qui dans les bois de la pierre sèche, c'est nos mâts au point du café qui a vendu la mèche. Oh ! Oh ! Rien n'est perdu ! Palapalaba ! Oh ! Rien n'est perdu ! Palapalaba ! Sous la pluie, dans la tente, toute la nuit, ça nous défend. Tout le temps, nous allons nous écouter et lâcher chantier. Y'avait Lucie avec les drôles, fondant les offres de l'atelier. Et puis y'avait la rage chaque jour qui nous régalait. Venu partout à Saint-Père doux, on s'est retrouvés sur ce chantier. Toujours d'humeur rock'n'roll, nous défendons. Oh ! Rien n'est perdu ! Palapalaba ! Oh ! Rien n'est perdu ! Palapalaba ! Sous la pluie, dans la tente, toute la nuit, ça nous défend. Il n'a au plus qu'on est écouté et lâcher chantier. Y'a Benjamin et ses voisins qui étaient toujours aux petits soins. Merci de nous avoir partagé votre quotidien. Merci les claves pour ces rencontres, de si belles âmes, ces moments forts. La vie est belle à Saint-Père doux, ça restera en nous. Oh ! Rien n'est perdu ! Palapalaba ! Oh ! Rien n'est perdu ! Palapalaba ! Sous la pluie, dans la tente, toute la nuit, ça nous défend. Il faut nous dégoûter, ça va se sentir. Sous-titrage Société Radio-Canada